Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de Luthar Pradesh dans le nord de l'Inde. Bienvenue à Ayodhya, un jaillissement de couleurs et de fleurs, des milliers de personnes, pour inaugurer un temple hindou dédié au dieu Rama, en présence du premier ministre indien Narendra Modi. Modi qui lance ainsi la campagne pour sa réélection en mai prochain avec un symbole fort, construire un temple hindou sur les ruines d'une mosquée. Ce site d'Ayodhya, il fait l'objet d'un litige violent entre les deux communautés depuis cinq siècles. Rappelons que l'Inde compte 79% d'hindous et 14% de musulmans, ce qui en fait le troisième pays musulman du monde derrière l'Indonésie et le Pakistan. Sauf que vous allez voir, il devient de plus en plus difficile de ne pas être hindou dans l'Inde de Modi. Sortons nos cartes. 1947, c'est la fin de la colonisation britannique, l'indépendance de l'Inde. Un État multiculturel et séculariste se met en place, dont la Constitution assure l'égalité de tous ses citoyens, quelle que soit leur religion. C'est également une démocratie parlementaire fondée sur l'État de droit. 2014, Narendra Modi devient Premier ministre, un ultranationaliste hindou qui prône la supériorité de cette religion sur les autres. C'est à la tête du riche État du Gujarat, à la frontière avec le Pakistan, que Modi a commencé sa carrière politique. De 2001 à 2014, il en fera le laboratoire de l'Hindou Dva, l'idéologie suprémaciste hindoue, prônée par le Bharatiya Janata Parti, le BJP. Triomphalement réélu en 2019, Modi encourage une politique de discrimination systématique contre les musulmans, au niveau national, et dans les États gouvernés par le BJP, criminalisation de l'abattage des bovins, retrait de citoyenneté pour les citoyens musulmans de la région Assam. Enfin, il y a le Cachemire, région à majorité musulmane. En août 2019, le gouvernement a brutalement supprimé l'autonomie accordée par la Constitution à cette région frontalière instable, disputée par l'Inde, le Pakistan et la Chine, depuis la liberté des médias et les manifestations y ont été suspendues. Voilà l'Essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.